... Du blanc, du rouge, des tables sculptées qui s'emboîtent pour former un pulse, cette oeuvre qui présente de multiples possibilités d'assemblage est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création qui s'emboîtent pour former un pulse, cette oeuvre qui présente de multiples possibilités d'assemblage est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création à l'extension Nouvelle Galerie d'Art de Perpignan. En tant qu'amateur, collectionneur de pièces un peu space pop, organique, et notamment pour leur démarche du modulaire, il y a un gros clin d'œil aussi pour la région par rapport à leur première commande publique qu'ils ont installée au bar Cares avec les polymorphes. Donc c'est un gros coup de cœur et un plaisir à accueillir ces artistes-là. Ça s'apparente un peu à ce qu'autrefois certains artistes faisaient sur du verre. Des créations à base de polyester, travaillées et rendues brillants, il permet ainsi d'obtenir des formes creuses. Au départ, on joue avec des éléments modulaires, souvent qui sont rationnels, qui peuvent être libres, que l'on va combiner entre eux à l'infini et créer comme ça une multitude de formes. Cette habitude que nous avons travaillée des modules, c'est que ça nous dépasse à chaque fois. C'est-à-dire qu'on pense bien souvent une forme, un élément, on se dit il va nous donner ça, il sera peut-être un peu riche. Et puis finalement, bien souvent, il va bien au-delà de ce qu'on a pensé. Et ça, c'est extraordinaire. Le jeu de la création, une exposition à découvrir jusqu'au 31 octobre à la Galerie L'Extension. Son pomme, c'est la même découpe. C'est exactement ce côté-là, vos pièces de pomme, c'est la même découpe partout. Du blanc, du rouge, des tables sculptées qui s'emboîtent pour former un pulse. Cette œuvre, qui présente de multiples possibilités d'assemblage, est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création. Son pomme, c'est la même découpe. C'est exactement ce côté-là, vos pièces de pomme, c'est la même découpe partout. Du blanc, du rouge, des tables sculptées qui s'emboîtent pour former un pulse. Cette œuvre, qui présente de multiples possibilités d'assemblage, est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création à l'extension Nouvelle Galerie d'Art de Perpignan. En tant qu'amateur, collectionneur de pièces un peu space pop, organique, et notamment pour leur démarche du modulaire. Et qui s'emboîtent pour former un pulse, cette œuvre, qui présente de multiples possibilités d'assemblage, est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création à l'extension Nouvelle Galerie d'Art de Perpignan. En tant qu'amateur, collectionneur de pièces un peu space pop, organique, et notamment pour leur démarche du modulaire. Et qui s'emboîtent pour former un pulse, cette œuvre, qui présente de multiples possibilités d'assemblage, est signée Jean-Marie et Marthe Simonnet. Le couple expose le jeu de la création à l'extension Nouvelle Galerie d'Art de Perpignan. En tant qu'amateur, collectionneur de pièces un peu space pop, organique, et notamment pour leur démarche du modulaire. Il y a un gros clin d'œil aussi pour la région par rapport à leur première commande publique qu'ils ont installée au Barcares avec les polymorphes. Donc c'est un gros coup de cœur et un plaisir à accueillir ces artistes-là. Ça s'apparente un peu à ce qu'autrefois certains artistes faisaient sur du verre. Des créations à base de polyester, travaillées et rendues brillants, il permet ainsi d'obtenir des formes creuses. Au départ, on joue avec des éléments modulaires, souvent qui sont rationnels, qui peuvent être libres, que l'on va combiner entre eux à l'infini et créer comme ça une multitude de formes. Cette habitude que nous avons de travailler des modules, c'est que ça nous dépasse à chaque fois. C'est-à-dire qu'on pense bien souvent à une forme, un élément, on se dit il va nous donner ça, il sera peut-être un peu riche. Et puis finalement, bien souvent, il va bien au-delà de ce qu'on a pensé. Et ça, c'est extraordinaire. Le jeu de la création, une exposition à découvrir jusqu'au 31 octobre à la Galerie L'Extension.